De Prince, c'est la nouvelle série d'HBO qui se présente sous forme d'animation à la famille des Gui, dans laquelle la famille royale d'Angleterre est mise en scène, depuis la mise en ligne des 12 épisodes le jeudi 29 juillet 2021. Les critiques fusent envers les producteurs de la série. Le problème principal, bien qu'aucun membre de la famille royale ne soit épargné. À seulement 8 ans, le Prince George aidait pas comme un personnage capricieux et arrogant. Chose qui n'est absolument pas passée, sur les réseaux sociaux notamment. Pourtant, les producteurs avaient tenté de se prémunir de ce genre de réaction en affichant ce message en début de programme, par décret royal. Nous vous ordonnons d'apprécier cette série. Rappelez-vous, s'il vous plaît, que les personnages et les événements décrets sont complètement fictifs. En gros, ce n'est pas vraiment la famille royale. C'est une parodie, un truc du genre. Alors, du calme. C'est un ordre cela n'aura visiblement pas suffi. Pour le public, habituellement friand de tout ce qui touche à la famille royale d'Angleterre. Les limites ont été largement dépassées. Gâté, capricieux et arrogant, le Prince George est tourné en ridicule et il n'en a pas fallu plus pour qu'une véritable polémique éclate. Le ton très américain ne passe pas du tout. Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'internautes laissent éclater leur mécontentement et c'est notamment le cas de l'avocate militante Docteur Chola M. O. S. Chobamimu qui, après son passage sur Good Morning Britain, s'est à nouveau exprimé sur Twitter. Elle déclare, « Les enfants sont intouchables, cela va à l'encontre de nos valeurs. Nous n'avons pas besoin de la caricature déformée d'un enfant de 8 ans pour faire la satire de la famille royale. » Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'accueil de cette nouvelle série est des plus glaciales.